Voilà comment brûler la vraisse sans exercice. Atteindre et maintenir le poids idéal peut sembler simple au premier abord mais un peu difficile à réaliser. Des activités physiques régulières et un régime équilibré et sain sont indispensables mais pas suffisants. Cependant, il existe certaines règles d'or à suivre pour brûler la vraisse et avoir un corps tonique et mince. Nous vous proposons 12 astuces et conseils qui vous permettront de la brûler rapidement et sainement. 12 conseils pour brûler la vraisse sainement. 1. Ne pas sauter les repas Priver son corps d'un repas, est une mauvaise idée. Le fait d'éviter les repas consiste simplement à ne pas offrir à votre corps l'énergie dont il a besoin pour brûler les graisses. Vous devez suivre un régime sain et équilibré de 3 à 4 repas par jour qui seront consommés à petite quantité et intervalle et qui permettront de faire fonctionner votre métabolisme. 2. Ne pas consommer les aliments transformés Pour une perte de poids assurée et une bonne santé, la qualité et le choix des aliments consommés sont cruciaux. Les aliments transformés sont riches en matières grasses, en sucre et en sel et peuvent causer un certain nombre de maladies telles que le diabète, le cancer et le surpoids. En effet, l'homme explique cette osse récente de l'obésité par la forte consommation d'aliments transformés qui contiennent beaucoup de calories et une faible valeur nutritive. 3. Ne pas sauter le petit-déjeuner Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, il vous apporte l'énergie nécessaire pour vos activités quotidiennes. Vous devez manger un petit-déjeuner équilibré si vous souhaitez gérer votre faim, éviter le grignotage, améliorer votre concentration et accélérer votre métabolisme. Selon des scientifiques, prendre trois repas par jour au minimum, permettrait de diminuer de moitié les problèmes d'obésité. 4. Faire des exercices sportifs Faire des exercices sportifs vous aide à brûler les graisses, à gommer la cellulite et à garder la ligne. Pensez à prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou à garer votre voiture un peu plus loin pour que vous puissiez marcher jusqu'au bureau. Si vous n'avez pas le temps pour vous déplacer à la salle de sport, tonifiez votre corps en faisant des squats tout en regardant la télévision. Les tâches ménagères comme le repassage et l'aspirateur peuvent également vous être utiles. 5. Prendre de la vitamine D La vitamine D joue un rôle essentiel dans le processus métabolique. Elle empêche la faiblesse musculaire et osseuse, la fatigue et la prise de poids. D'après l'étude du Dr Luizella Vigna sur l'obésité, les personnes souffrant d'obésité et de prise de poids ont des carences en vitamine D. En outre, le soleil assure la synthèse de la vitamine D. Alors profitez de ces rayons chaque fois que l'occasion se présente et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. 6. Manger des aliments riches en protéines Plusieurs personnes évitent de manger des protéines quand elles veulent perdre du poids. Pourtant, ceci est une fausse idée. En effet, les protéines sont des alliés minceurs qui participent à la digestion, permettent la transmission de l'oxygène, la propagation de l'influx nerveux et donnent un sentiment de satiété qui aide à éviter le grignotage. 7. Manger des aliments riches en calcium Le calcium est important pour le métabolisme cellulaire, pour la protection des os et des dents. Il est nécessaire pour prévenir l'accumulation et l'absorption des graisses dans le corps en bloquant les enzymes impliquées dans la formation des graisses. Selon une étude menée par l'université de Ténès, le calcium retrouvé dans les cellules graisseuses joue un rôle important dans le processus de combustion des graisses. Essayez d'inclure plus d'aliments riches en calcium, comme les sardines, les crevettes, les lentilles, les anchois, les oranges et les noix. 8. Prendre des douches froides Prendre régulièrement de courtes douches froides est bien pour la santé. Elle favorise la sécrétion de norepinephrine, rebooste votre système immunitaire, augmente la production de glutathion et vous aide à perdre du poids. Une fois que votre corps est exposé à une température froide, il essaie de restaurer la température corporelle normale, en brûlant les dépôts de graisse. C'est ce qu'on appelle la thermogenèse. 9. Boire de l'eau L'eau peut très bien être l'élément le plus important dans le processus de perte de poids. Commencez votre journée avec un verre d'eau et accélérez votre métabolisme de 25%. Associé à un régime alimentaire, la consommation d'eau peut faire des miracles. L'eau hydrate l'organise, draine les déchets et facilite la perte de poids. 10. Dormir suffisamment Le sommeil est aussi important pour votre corps que l'alimentation. Un manque de sommeil peut causer un certain nombre de maladies, notamment l'obésité. Une bonne nuit de sommeil est synonyme d'une bonne production d'hormones de croissance, ce qui aide à brûler les graisses. 11. Prendre des bains de sel Les bains de sel ont des effets positifs dans le processus de perte de poids. Ils contribuent à l'élimination des toxines et à se débarrasser des vergetures et de la cellulite. 12. Ne pas consommer trop de sel Réduire votre apport en sel peut vous aider à brûler les graisses et à accélérer les processus métaboliques, car le sel provoque une rétention d'eau, entraînant un gain de poids. 1. Prendre des bains de sel